Salutations, bande de geeks et bienvenue sur la chaîne, c'est Giz, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Marvel Snap et aujourd'hui on va parler OTA, donc les fameuses mises à jour over the air, donc qui arrivent tous les jeudis, donc on en a eu une déjà il y a peu de temps, on en a eu une de nouveau cette semaine et peut-être qu'il y en a une que vous ne l'avez pas vue, peut-être qu'il y en a une que vous n'avez pas vue, donc vous êtes au courant maintenant parce que ça fait un petit moment qu'elle a eu une. Elle est en place mais on va parler justement des modifications, ces cartes et l'impact que ces modifications ont eu dans le jeu, donc on va parler et revenir sur les cartes précédentes qui sont les cartes de Shanna, Lezard, Sandman et Enchantress et ensuite on parlera de celles qui ont été nerfées et up cette semaine et leur impact, donc voilà. N'hésitez pas en tout cas, cette vidéo est tournée directement en live sur Twitch, donc si vous voulez voir un petit peu plus de contenu, beaucoup de gameplay aussi parce qu'on me demande régulièrement du gameplay sur la chaîne, si vous voulez en voir, n'hésitez pas à passer sur Twitch où vous verrez du coup tous les tests les plus farfelus et étranges avec les decks dans Marvel Snap. On est ici sur Discord et c'est le serveur officiel de Marvel Snap et malheureusement, je le déplore, certaines news ne pop que sur Discord, vous ne les verrez pas sur leur site web ni en anglais ni en français. Et ça c'est un peu dommage parce que certains joueurs découvrent ces mises à jour littéralement dans le jeu parce que ce sont des mises à jour qui sont faites over the air, c'est à dire à la volée. Et vous n'avez pas l'information en jeu, surtout si vous êtes sur PC, aucune notification de quelque sorte que ce soit ne vous dira voilà les cartes qui ont été modifiées, faisz gaffe dans votre place. Ce qui peut faire des choses un peu gênantes comme par exemple avec la modification qu'on a eu il y a peu de temps, donc le 27 avril sur lézard, lézard est une carte à effet continu. Vous le savez, elle a tendance à réduire vos points en fonction du nombre de cartes posées sur la zone adverse. Donc si l'adversaire a rempli la zone et qu'il a 4 cartes, vous prenez moins 3 sur lézard et bien maintenant vous prenez moins 4. Le moins 4 est très impactant sur lézard, puisque 2-5, lézard est fort, là 2-1, ça fait très mal au lézard. Donc si du jour au lendemain vous avez découvert ça, forcément ça peut gêner votre plaie habituelle avec ce lézard et je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir ce type d'informations directement poussées en jeu avec une vraie notification, qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe. Je trouve ça un petit peu dommage que ce soit fait à la volée comme ça, surtout sur des plaies qui peuvent être impactants comme celui de lézard. Par contre ce lézard, je commence par celui-là, tant qu'on est dessus, je le trouve hyper intéressant maintenant. Parce qu'on a vraiment la modification qui a été faite sur lui fait que ce lézard on va plus jouer de la même façon. Soit on peut le poser simplement, aller chercher des points tranquillement, mais ce qu'on va dire à l'adversaire c'est attention, si tu joues 4 cartes ici, il y a moyen que tu m'enlèves 4 points de puissance. Le moins 4 fait mal. Donc on peut utiliser ce lézard pour attirer l'adversaire. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo où justement il a une excellente synergie avec Nebula, parce que Nebula va avoir un peu cet effet-là. C'est-à-dire que je pose Nebula sur un côté du board et si l'adversaire ne joue pas sur cette zone, elle prend des points. Donc il va avoir tout intérêt à jouer sur cette zone. C'est là qu'on peut sortir nos gardiens de la galaxie. Donc vous avez Rocket Raccoon, Star-Lord, Groot, Drax et Gamora. Ce sont des cartes, si vous les posez, elles ont un effet révélé qui fait que vous allez prendre plus de points de puissance si l'adversaire joue au même endroit sur ce tour. Et là c'est intéressant parce que Star, vous pouvez le faire avec Nebula, mais maintenant vous pouvez aussi le faire avec Lézard. Donc Lézard et Nebula ont un petit truc qui fait qu'ils peuvent marcher ensemble. Parce que forcément l'adversaire va avoir envie de vous déranger. Donc ce lézard, soit vous allez verrouiller une zone, le poser tranquillement pour être sûr que ce soit une zone sur laquelle l'adversaire ne posera pas 4 cartes. Et avoir un vrai lézard impactant parce que vous avez une vraie notion de risque maintenant sur ce lézard. Donc il était peut-être un petit peu too much avant. Donc je trouve que le nerf est intéressant, mais j'aime bien cette double utilité maintenant qui a porté à la carte qui peut justement appeler l'adversaire à jouer sur une zone. Donc ça je trouve ça très très cool. Pour rester dans les nerfs, du coup on va parler de Sandman. L'ancienne version de Sandman faisait 5-5, la nouvelle fait 5-3. En fait Sandman lui aussi c'est une carte à effet continu qui force vous et votre adversaire à ne jouer qu'une seule carte par tour. On avait une recrudescence des decks Doom avec un petit peu de rampe. Donc je pose Electro au tour 3, ça me permet de jouer Doom au tour 5. Et ensuite je pose Odin sur Doom qui me remet des Doom Bot partout. L'idée avec ce deck c'était de verrouiller des zones avec Storm et ce genre de trucs pour pouvoir ensuite envoyer des cartes là-bas avec Doom. Donc on en a vu énormément suite à la chute de la Reine Chourie. On a eu Fatalist bien sûr qui est revenu à l'assaut et ce qui était très prédominant. Qui était même trop prédominant. Pourquoi ? Parce que le Season Pass le mois dernier c'était Hitmonkey. Beaucoup de decks typés Serra Control autour d'Hitmonkey. Qui est un deck sur lequel on va jouer énormément de cartes sur les deux derniers tours. Donc forcément Sandman était une évidence à ce moment-là. Mais il était tellement fort qu'il dérangeait beaucoup trop de decks. Donc il était très présent. Et Sandman va contrer non seulement les Hitmonkey et les Serra et tout le bazar. Mais il va aussi contrer les Mister Négatives, les plays avec Def, She-Hulk et plein d'autres bien sûr. Mais du coup ça gênait un petit peu trop de decks. Donc il fallait réduire un petit peu son impact. Là maintenant il est moins présent. Mais Sandman on a pu le tester. Il est toujours très fort. Il est toujours très impactant. Le fait de réduire l'adversaire et de le contraindre à ne jouer qu'une carte par tour. Là ça peut être super intéressant. Il y a certains decks qui s'emboquent. Galactus peut s'en moquer. On va avoir Shuri qui peut s'en moquer. Il y a quelques decks qui globalement ils peuvent passer. Mais pour d'autres c'est beaucoup plus impactant. Et ça reste toujours très très impactant. Jouer un joli Sandman contre un Thanos. Bon bah Thanos il a plein de petites cartes à jouer. Ouais ça va être compliqué de trigger un Lockjaw. Ça va être compliqué de bien jouer Thanos. Donc je trouve que Sandman il a pris un petit nerf. C'est un nerf ou nez. Est-ce que ça change la carte ? Est-ce que ça modifie l'impact de la carte ? On n'était pas à deux points près. L'intérêt avec Doom c'est que du coup ça faisait les mêmes valeurs qu'un Doombot. Donc on pouvait très facilement calculer et passer un petit peu devant. Donc maintenant ça ajuste un petit peu ce play là. Ça force à jouer une carte de plus là où on joue Sandman. Mais c'est pas Gamebreaker en tout cas pour ce Sandman. Je le trouve toujours très honnête. Donc deux nerfs ici. Où ça va ? Ensuite on a eu un up sur Shanna. Alors Shanna était une carte coup 4 qui donnait 2 de puissance. Elle est passée à 4 de puissance. Donc il y a eu un up sur la puissance ici. Elle garde un effet particulièrement aléatoire. Parce qu'elle vous fait jouer 3 cartes. Mais vous ne savez pas lesquelles. Donc ça peut vous mettre un The Hood et vous enlever moins 2 sur une zone. Vous balancez Ebonimo et vous verrouillez une zone. Il peut y avoir un petit côté aléatoire bien sûr avec Shanna. Mais jouer en effet avec un Hitmonkey. Et plein d'autres cartes de ce genre là c'est très sympa. Donc je pense que Shanna le fait que maintenant aussi elle soit on va dire plus accessible. Fait que pourquoi pas. Bon on loot Shanna maintenant on pourra la tester un petit peu. Mais c'est pas non plus. La carte est pas si impactante. Le fait d'avoir pris 4 de puissance pardon c'est pas ce qui la rend ultra fort. Donc je pense pas qu'on va l'avoir non plus dans tous les decks suite à ça. D'ailleurs on ne l'a pas spécialement trop vu. On l'a testé. Justement avec des Hitmonkeys, avec des Khazars, des choses comme ça. Mais c'est des cartes à 1 point. Donc là on est vraiment dans la saison de Killmonger d'accord. Killmonger est une carte très accessible. Et là avec la carte du Season Pass qui est Nebula. Bon autant dire que jouer des cartes à 1 point au dernier tour. Vous devez être sûr de votre initiative pour bien la jouer. Mais peut-être qu'avec une belle initiative sur le dernier tour, cette Shanna peut être un peu plus impactante qu'avant. La maîtresse, la taulière, c'est Enchantress. Alors là mon petit pote, Enchantress, ils ont fait très fort. C'est une des cartes les plus jouées du jeu actuellement. Nebula est passé devant. Donc Shang-Chi reste le premier. Sunspot est retombé malheureusement et sort du top 10. Mais nous avons cette Enchantress qui est vraiment placée dans le top 3 des cartes les plus jouées maintenant. Et pour cause. Elle donne maintenant 6 de puissance au lieu de 4. Et elle annule les effets continus. C'est un must have. C'est le contre dont j'ai parlé d'ailleurs dans la précédente vidéo là encore avec Nebula. Parce que Nebula on va vraiment la planquer derrière Armored. Quand on n'a pas le choix, on la planque derrière Armored. Il faut la protéger cette Nebula. Et l'adversaire, s'il joue un petit deck avec un petit peu de rampe, il se malance un Zabou dans le mix par exemple. Au dernier tour, il peut vous faire Enchantress, Into Killmonger. Et là c'est vraiment pas cool. Donc cette Enchantress, je la trouve particulièrement puissante. Elle est vraiment très intéressante. Vous voyez, elle vient contre Armored, Patriot, Dark Oak, Devil Dinosaur, Sandman, Blue Marvel, Null et tant d'autres. Donc je pense que ça va peut-être même faire un peu l'effet qui s'était passé avec Aero. Aero était une carte moins jouée, peu jouée. Ils l'ont up, ils lui ont donné de la puissance. Les gens ont découvert Aero, on fait « Oh la carte elle est toute pétée ! » On s'est retrouvée dans presque tous les decks. Elle a eu une heure de gloire, voilà, elle était là. Et là, bon, elle s'est pris son petit nerf Aero, on lui a réduit sa puissance. « Calme-toi Aero » et là, maintenant, c'est Enchantress. Bon, belle puissance, on va la retrouver dans beaucoup de decks, forcément. Maintenant, vous devez anticiper Enchantress. C'est systématique. Elle est autant jouée quasiment qu'un Shang-Chi. Elle y va en tout cas, elle va doucement dans cette direction-là. Elle est dans 20% des decks actuellement. Donc ne niaisez pas avec cette Enchantress maintenant. Faites gaffe, en tout cas, si vous jouez, continuez. La dernière update en date est celle du 4 mai. Donc « May the 4th be with you ». Si vous êtes assez geek, vous avez compris ce que représente le 4 mai pour nous, les geeks. C'est une journée importante, bien sûr. Nous avons ici trois modifications, donc principalement du « Up ». On va commencer par le premier, Orca. Tout simplement, Orca est une carte qui va développer sa puissance, peu comme Namor. Il va se rajouter plus 5 de puissance s'il est tout seul sur un emplacement. Sauf que maintenant, il fait 6-11 au lieu de 6-9. C'est une carte qui donne 16 de puissance. Donc maintenant, on a envie de la tester. On a envie de la tester parce que si on voit l'ancienne carte qui était à 16, c'était Destroyer, je trouve que Destroyer était peut-être plus simple à jouer. C'est-à-dire que Destroyer, pour le gérer, pour gérer les effets négatifs de Destroyer, on a plusieurs options. On peut jouer par exemple Cosmo, poser Destroyer dessus. On peut, par exemple, jouer Armor ou Professor X pour verrouiller les autres emplacements. Et ensuite poser Destroyer sans être... On ne se soucie pas de ce qu'on va détruire, il n'y a pas de problème. On a différents plays. On a différents plays, en fait, avec Destroyer. On peut jouer 0 au tour précédent. Et éventuellement, on peut avoir envie de détruire. Ça peut être un atout de détruire. On peut jouer Destroyer dans un deck Galactus. Donc, ils lui ont enlevé un point de puissance à ce Destroyer qui ne donne maintenant que 15. C'est déjà pas mal. Mais il est plus facile à poser que Orca. Parce que Orca, il faut vraiment laisser une zone toute seule. Et faire la belle surprise au dernier tour. Mais cette belle surprise, elle est vraiment belle. C'est 16 points. Est-ce qu'elle est suffisamment belle ? Sachant qu'aujourd'hui, on est capable, justement, avec des decks Serra Control, qui sont assez nourris en ce moment. Là, on en voit beaucoup. Il y a de belles cartes dedans. Et beaucoup de Hitmonkey aussi. Et on a des montées sur deux emplacements qui peuvent passer les 20 points sans trop forcer. Du coup, je ne sais pas. Orca, comment il va réussir à bien trouver sa place ? Il peut, d'accord ? Jouer, par exemple, Warpath sur une zone qui va nous permettre de jouer seulement sur deux emplacements. Avec un play bien verrouillé à base de, je ne sais pas, de decks continus. Avec une armor derrière ce Warpath. Une protection avec un Cosmo bien protégé. Jouer Klo pour rajouter des points sur la zone. Je pense que si on joue Orca et Klo juste à côté, on se concentre sur une zone. Et à la toute fin, on vient prendre le pli avec l'adversaire pour justement lui dire « Pép, ici, c'est chez moi. Regarde, j'ai posé mon Orca. » Pourquoi pas ? Mais je ne suis pas tout à fait convaincu. Vous me direz, vous, dans les commentaires, si vous trouvez que c'est suffisant ce qu'ils ont fait à Orca. Si ce type de cartes, vous les sentez jouables en ce moment. Si vous pensez qu'il y a eu un impact et que le simple fait d'ajuster la puissance d'Orca le rend jouable. On enchaîne ici avec le collectionneur. Donc son ancien niveau, c'était 2-1. Maintenant, il passe à 2-2. Et là, maintenant, on la voit de moins en moins. Mais en effet, ça pourrait emmener de la curve dans pas mal de decks. Elle est intéressante. Et là, ça nous permettra d'ajuster un petit peu justement cette curve. Et là, on le voit ici. On peut aller récupérer tout ça avec de nouveaux decks, justement, comme le deck Bounce, qui est très populaire en ce moment. Qui permettrait de faire des choses un petit peu plus compétitives en lui donnant, du coup, 2 points de puissance supplémentaires. Donc ça, oui, pourquoi pas ? C'est pas un gros up. Après, il n'a pas besoin non plus d'un up trop violent parce que c'est une carte qui peut monter assez bien. Je rappelle qu'on a vraiment la carte de l'Agent Coulson qui synergise, bien sûr, à merveille avec celui-là. Ou encore Moon Girl qui peut faire des miracles. Nous avons Luke Cage qui a pris un up qui est, lui, assez intéressant parce qu'il rentre maintenant dans le deck Cérébro. Et là, on a un deck qui est vraiment très, très sympa. Le but du jeu ici, c'est que Luke Cage, si vous jouez à Asmat, vous n'êtes pas sensible justement à cette perte de points, d'accord ? Et on le joue principalement avec Asmat, ce Luke Cage. Le truc, c'est qu'il y a des combos intéressants à aller chercher avec Cérébro 2. Et donc, le rework de Luke Cage est designé pour buffer le deck Cérébro 2. Et il le buff très, très bien. On en a pris un ce matin, ok ? Il y avait une zone double effet continu. Donc, on a pris une double peine avec Cérébro. Mais ce Luke Cage est vraiment très sympa parce qu'il se retrouve buffé par Cérébro. Et donc, on va lui rajouter plus d'eux supplémentaires, sachant que nous, on retire un à l'adversaire. Donc, l'équilibre, déséquilibre entre Asmat, Cérébro, chez l'adversaire, il y a un impact. Il y a un impact, c'est vraiment très sympa. Donc, bien sûr, ce Cérébro 2, il faudra le jouer avec Mystique. C'est là qu'il est plus intéressant à aller chercher. Luke Cage a sa place dans de plus en plus de decks. Donc, c'est bien qu'il ouvre un petit peu plus de portes. Et celle-ci est plutôt sympa, voilà. Dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ces dernières modifications qui ont été apportées dans le jeu. Moi, je trouve qu'elles emmènent un peu de fraîcheur, en tout cas, parce qu'elles permettent une certaine rotation des cartes. Elles vont nous sortir certaines cartes, en fait, du placard. L'idée, c'est de nous faire rafraîchir un petit peu nos decks, de nous forcer quelques synergies ou d'en découvrir d'autres, voilà, avec des cartes comme celle de Luke Cage et de Cérébro que je trouve très sympa. Donc, voilà. Moi, j'aime bien ce système-là. Par contre, il faut qu'il communique. Il faut qu'il communique sur ces modifications, le fait qu'on n'ait rien sur le site et rien dans le jeu, qu'on les découvre comme ça les jeudis. C'est un petit peu l'autier de leur part, en tout cas. Donc, dites-moi tout ça, les amis, dans les commentaires. Je vous rappelle qu'on les commente, vos commentaires, directement en live sur Twitch. Donc, je vous dis à très bientôt, que ce soit ici sur YouTube ou là-bas sur Twitch. Et d'ici là, soyez sages, faites pas de bêtises. Sous-titrage ST' 501